Bénir activement plutôt que prier passivement. Voilà le thème qui va être abordé dans les prochains instants. Par la suite, il va y avoir une pratique concrète de la bénédiction qui va accompagner aussi cet enregistrement après cette présentation. Donc, c'est une autre capsule qui s'inscrit dans la même dynamique que celle que j'avais faite il y a à peine quelques jours, portant sur la bénédiction et la physique quantique que vous pouvez retrouver naturellement sur ma chaîne de YouTube également. Et lorsque je l'avais faite, j'avais béni mon sommeil, ma joie de vivre et le sommeil réparateur. Et pendant la nuit où j'ai dormi, qui a suivi la bénédiction que j'ai effectuée avec intensité dans le cadre de cet enregistrement, eh bien, je me suis ramassé lors de mon sommeil à rêver à l'émission Piment fort, qui est une émission à caractère humoristique que j'aimais écouter lorsque j'étais adolescent. Je trouvais ça drôle, amusant. Et une émission québécoise, naturellement. C'est sûr que s'il y a des gens qui m'écoutent en Europe, vous n'allez pas savoir de quoi que je veux parler, mais c'est une émission avec des humoristes qui faisaient des blagues, puis il y avait des jeux. Donc, ce qui est drôle, c'est que dans ma bénédiction, je visais la joie de vivre, puis avoir un sommeil qui est agréable pour faire des cauchemars, puis ça s'est actualisé. C'est sûr que ce qui est particulier, bon, par rapport à cette émission-là, je ne m'étais pas rappelé cette émission-là dans les journées qui ont précédé, mon rêve, puis la journée même non plus, parce que des fois, quand je rêve à des choses, c'est en lien avec de la mémoire associée à des informations ou des films que j'ai visionnés qui vont teinter ma psyché, parce qu'à travers le processus du sommeil, parfois, on va digérer des informations qu'on a captées pour les intégrer lors de notre sommeil, mais ce n'était pas le cas. Donc, ça faisait longtemps que je n'avais pas pensé à l'émission Piment Fort, sans doute plusieurs mois. Là, il m'est venu cette idée-là en tête, et j'ai fait un rêve très agréable. Et c'est sûr que, bon, l'histoire de bénir, c'est-à-dire investir quelque chose de sa volonté dans une optique d'agir sur le réel, s'appuyant, comme on l'a vu dans l'enregistrement précédent en lien avec la physique quantique, sur le principe que le simple fait d'observer quelque chose nous permet d'agir dessus, et qu'on n'est séparé de rien. Il existe une seule chose dans l'univers qui est un champ quantique. Donc, tirer profit de cette compréhension-là pour interférer à son avantage, parce que si on ne le fait pas, ce n'est peut-être pas notre voisin qui va le faire à notre place. D'où l'importance de s'occuper bien de soi-même à la base, et des différents aspects de sa vie, dont le sommeil, naturellement. C'est sûr qu'il y a des gens, alors, mentionnant ça, ils vont me dire, ben écoute, ton histoire de bénédiction, c'est de l'auto-hypnose que tu as faite, dans le fond, avec des affirmations qui sont en réalité des suggestions hypnotiques. Je dis oui, c'est possible, mais l'important, c'est que ça marche, c'est que ça donne un résultat. Donc, si je me suis auto-hypnotisé pour un sommeil réparateur, ce qui a été le cas dans la nuit que je suis évie, je me suis réveillé par la suite en pleine forme, puis des rêves à caractère humoristique, des rêves plus paisibles que je faisais il y a plusieurs années, parce qu'à mesure que j'opère au fil des ans le travail d'harmonie sur moi, qui consiste à utiliser ma conscience pour harmoniser les choses de plus en plus, pour les ajuster à ma vibration et ma sensibilité. Donc, créer une harmonie intérieure qui va faire que lorsque je vais dormir, je vais être en paix, puis s'il y a du désordre ou du chaos dans mon rêve, c'est que ça doit être l'indication qu'il y a un élément dans ma vie de tous les jours qui doit être ajusté, ou un élément qui est refoulé. D'ailleurs, en psychanalyse, il est question qu'à travers le sommeil, c'est le retour du refoulé qui est possible, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne fait pas notre affaire dans la vie de tous les jours, puis on ne le dit pas, puis on le garde à l'intérieur de nous. Bien, ça se peut qu'à travers le rêve, cette chose-là, c'est expériment, c'est présente avec grande intensité, d'où l'importance d'être capable dans la vie de tous les jours de régler ses problèmes à mesure, puis d'agir dans un esprit d'harmonie, harmoniser toutes les choses à la vibration de notre être, pour que notre vie soit ajustée autant dans la vie à travers le corps physique, dans la vie de tous les jours à travers nos perceptions sensorielles, mais également à travers notre vie nocturne, à travers le sommeil, où la dimension physique est en suspension d'activités de par l'ego, mais ça n'empêche pas l'ego, étant donné que la pensée vient d'ailleurs et qu'il en est un réceptacle, de percevoir des pensées pendant le sommeil et d'avoir une volonté d'amener les rêves et ajuster notre sensibilité. Donc, la bénédiction peut donner différents résultats à différents niveaux. Donc, je me rappelle à un moment donné, j'avais été voir un ami qui est médium, puis dans les jours qui ont précédé, je bénéficiais différents aspects, dont ma beauté, pourquoi pas? Il y a des gens qui vont dire, ben là, tu es narcissique, tu vas bénir de la beauté. Ben là, est-ce que vous pensez que c'est plus intelligent de se maudire ou de s'haïr? Ben non, c'est autodestructeur. Il faut être capable de s'avantager dans la vie. Et quand j'avais rencontré cet ami-là qui était médium, puis il m'a posé la question, est-ce que tu bénis ta beauté parce que je trouve que tu t'es embellé? Puis, c'était drôle parce que j'ai dit oui, il a vu clair. Puis, c'est sûr que je bénis différents aspects, autant la dimension physique, mais dans ma conception de la beauté, il y a la dimension aussi psychique, c'est-à-dire l'harmonie de mon corps d'énergie pour qu'il soit ajusté à la vibration de mon être en sa totalité, pour que mon être en tant que structure d'énergie qui se manifeste à travers un corps biologique soit une structure monolithique, pas remplie de divisions puis de tensions, puis de formes qui sont lourdes, non. Une structure fluide énergétique qui va être le réceptacle de la créativité de l'être, qui va s'y manifester en son sein. Donc, ça, c'est mon intention, puis je me maintiens là-dedans. Donc, voilà où est-ce que j'en suis. Et puis, aujourd'hui, en lien avec la bénédiction, donc le thème que je vais aborder, bénir activement plutôt que de prier passivement, donc j'ai écrit un texte en lien avec ça. Et je vais vous le lire dans les prochains instants. Ce texte, vous allez également pouvoir le retrouver au lien qui figure en bas de l'enregistrement. Je vais mettre naturellement à la disposition du public. Et puis, par rapport à ce texte, c'est sûr que présentement, j'écoute beaucoup d'enregistrements d'André Moreau. Il met beaucoup l'enforce sur la bénédiction, puis je suis d'accord avec lui. L'individu, au lieu d'attendre qu'après les prêtres ou après, je ne sais trop quelle force transcendante, d'interférer sur sa vie, bien, l'individu, à un moment donné, a à se prendre en main puis interférer lui-même sur son existence. Donc, au lieu de presser mal, le bon Dieu ou le petit Jésus, puis de vivre dans l'angoisse de peut-être exaucer ou non, bien, l'individu, il faut qu'il prenne la possibilité de bénir, prenne la possibilité de faire certaines choses comme commander aux forces, parce que s'il n'y a pas cette audace-là, puis il attend après le petit Jésus, après les saints, après les anges, après les extraterrestres, parce qu'il y en a un parmi eux qui lui donne de l'autorité, il risque d'attendre longtemps. C'est un petit peu comme la personne, si elle passe sa vie à attendre que son employeur lui donne une augmentation salariale, si elle n'est pas syndiquée puis elle n'a pas une convention collective qui le garantit, ça se peut qu'à attendre longtemps. Tu sais, si vous attendez que, par exemple, vous allez vous faire chercher chez vous en limousine, puis gagner un montant d'argent d'un million de dollars à la loterie, vous pouvez attendre longtemps. Non, il faut agir, il faut être proactif. Puis c'est sûr que l'agir ici qui est question, oui, il y a un volet métaphysique au niveau de la conscience, mais c'est toujours dans une optique d'harmoniser ça avec des actions pratiques dans la vie de tous les jours pour que l'action soit l'articulation de la volonté et que la volonté soit la prolongation de l'action pour qu'il y ait une unité synthétique qui se manifeste au sein de l'individu. Donc, voilà le petit préambule que je voulais faire. Je vais faire la lecture du texte. Dans la bénédiction, il y a un volet actif de l'égo vers le monde des esprits et l'univers. Bénir correspond à faire une affirmation vibratoire, hétrique, vers le monde pour agir sur le plan physique et les plans invisibles. C'est très différent du comportement consistant d'attendre passivement des forces ou de la société et de la venue éventuelle de sauveur une direction pour s'ajuster à l'univers. Dans la bénédiction, l'individu commande au réel, au champ quantique unique composant le monde et à l'esprit de s'ajuster à lui pour qu'il réponde à ses besoins. Il faut arrêter de demander, soit de prier passivement les forces dans l'espoir d'être peut-être exaucé, pour en revenir à leur commander activement. Ainsi, il faut cesser de demander à des saints, des divinités, des anges ou des extraterrestres ou même des entités d'interférer pour nous et le faire plutôt par soi-même, de manière autonome. Il faut utiliser son discernement et sa volonté plutôt que d'être dépendant de celle des autres et de leur intelligence pour interférer sur le réel. Il faut avoir l'audace de s'appuyer sur sa propre volonté pour monter en puissance vibratoire au lieu d'attendre passivement après les autres pour élever son niveau d'énergie et de parvenir à sa réalisation et son épanouissement. Il faut avoir l'audace de s'affirmer et d'initier des actions individuellement pour s'avantager plutôt que d'être soumis à la remorque du collectif. Si nous attendons après les autres pour être bien dans notre peau, nous risquons d'attendre longtemps, donc il faut interférer par soi-même sur le réel en volonté et en action. Lorsqu'on commande au monde des esprits, nous nous choisissons comme point de référence plutôt que d'invoquer un ou des êtres qu'on idéalise à l'extérieur de soi. Il faut arrêter d'être satellite des autres pour oser entrer dans le réel de son autorité individuelle et la rayonner vers le cosmos comme un soleil. Dans la bénédiction, faite avec intensité, il y a l'expression d'une volonté de l'ego puissante de mettre l'esprit à son service pour égaliser sa relation avec lui. Elle vise à l'instruire de ses besoins physiques vitales, affectifs, intellectuels, amoureux, vibratoires, etc., pour l'amener à y répondre en lui exigeant de le faire avec la force de son autorité. Chois de mise en puissance sur le plan énergétique pour les faire respecter. Dans la bénédiction, il peut y avoir une inversion du rapport évolutif de l'individu à l'occulte, c'est-à-dire qu'au lieu d'être soumis aux entités astrales et éthériques, il leur commande en ayant recours à la puissance de sa volonté. La bénédiction ou la commande à l'esprit le résultat d'une identité qui monte en puissance vibratoire, qui permet à l'individu d'agir avec audace dans sa vie. Donc, j'ai terminé la lecture. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire, bien, quelqu'un qui veut commander à l'esprit, aux forces de la lumière, c'est quelque chose que la personne n'est pas prête à faire. Ouais, mais si on dit toujours que l'individu est trop immature et trop inconscient pour faire quelque chose, il ne fera jamais rien. C'est un petit peu comme le jeune enfant qu'on lui dit tout le temps, tu es trop jeune pour conduire une auto, t'es trop jeune, t'es trop jeune, bien, à un moment donné, toute sa vie passe puis il ne conduit jamais la voiture. Puis, en réalité, les gens ne sont jamais vraiment prêts à faire quelque chose. Quelqu'un, par exemple, a des enfants, bien, il ne peut pas tout savoir qu'est-ce qui va arriver, il ne peut pas tout contrôler puis il y a toujours une dose d'imprévu. Puis si on demande à des parents, est-ce que vous penseriez que vous auriez vécu toutes ces choses-là avec votre enfant, probablement qu'ils vont dire non. Donc, c'est la même chose par rapport à la bénédiction. C'est un mouvement qui doit être initié par l'ego dans son rapport de force avec l'être, avec l'esprit, peu importe le terme qu'on peut lui donner. Il y en a qui vont parler d'ajusteur de pensée. Mais pour moi, c'est tout simplement des formes accessoires qui servent à décrire la dimension énergétique et vibratoire fondamentale qui habite l'intuitu. le rapport de force créative qui doit s'installer est en relation avec un mouvement de l'ego vers l'esprit, pas un mouvement où l'ego est soumis et vampirisé par l'esprit. Non, non, non. C'est un mouvement où l'ego a la stabilité et l'affirmation d'une volonté de ne pas être décentré par l'esprit, puis d'être capable d'agir, puis mieux vaut tenter de faire quelque chose que de rien faire dans sa vie. Donc, je vais procéder à la bénédiction. Je commande à l'esprit que ma santé soit rayonnante à la fois sur le plan physique, émotionnel, intellectuel, excusez, économique, sur le plan financier. Donc, je vais passer en revue les différents aspects de ma corporalité pour les investir d'une intention de santé qui émane de moi. Donc, je bénis mes chevilles, mes genoux. Par la suite, je vais bénir ma vessie, mes reins, mes poumons, mon cœur, ma posture d'air sale pour qu'elle soit adéquate, ma peau, mon cerveau, mes mains, etc. Donc, je bénis l'ensemble des éléments qui composent mon corps biologique pour les investir de mon énergie hétrique, donc l'énergie qui provient de mon être, qui est par-delà de ma structure sur le plan biologique d'être au monde à travers un corps, donc le manifeste, pour que mon corps biologique soit investi d'une énergie qui favorise sa régénération. bénis la stabilité plus particulière dans mon état émotionnel à tout moment de la journée pour que l'état émotionnel me permette d'apprécier les belles choses de la vie, savourer, par exemple, la perception d'un coucher de soleil à la fin de la journée, ensuite d'être capable d'apprécier une belle peinture sur le plan artistique, de la musique aussi inspirante, donc de me nourrir de sensations qui vont m'amener dans un état énergétique sur le plan émotionnel qui va me permettre de savourer en profondeur la beauté que je peux contempler dans mon environnement, bénis aussi la dimension intellectuelle de mon être pour maintenir ma capacité active et mes fonctions cognitives pour qu'elle me permette de faire ce que j'ai à faire dans la vie de tous les jours. Je bénis mon état vibratoire pour qu'il puisse manifester une énergie d'une manière continue. Je bénis, bien entendu, ma possibilité de vivre longtemps en santé pour que, à quelque part, ma vie soit agréable. Je bénis ma joie de vivre, mon sens de l'humour, ma capacité de rire et je bénis aussi la qualité de mon sommeil et je continue de le faire. J'avais déjà commencé dans l'enregistrement précédent, mais mon optique est aussi d'entretenir certaines bénédictions pour procéder à un maintien de certains éléments qui me favorisent. Donc, un peu comme une suggestion hypnotique, je bénis pour qu'il y ait une continuité dans la qualité de mon sommeil au fait du temps puis qu'il soit toujours régénérateur, porteur de vie, de vitalité et qui me permette le matin de me réveiller d'une manière à ce que je sois frais et dispo et réceptif à une créativité et à une inspiration continue pour m'amener toujours plus loin dans la parole dans ce que je peux écrire dans ce que je peux comprendre dans les réalisations que je peux faire pour que à quelque part il y ait une dynamisation psychique qui s'opère en moi pour toujours aller plus loin dans l'approfondissement la compréhension du réel et la capacité aussi d'utiliser cette compréhension pour m'installer dans une vibration qui est de plus en plus forte sinon je continue à bénir aussi mon ouverture d'esprit ma présence à mon être profond à mon esprit pour être disponible à lui mais tout en égalisant mon rapport à cette intelligence de sorte que à quelque part je puisse y commander plutôt que d'être tout simplement soumis à la dimension transcendantale de mon être je vais bénir aussi bien entendu mon lieu de vie ma résidence pour que mon chat puisse continuer à se promener ici dans un lieu paisible heureux qui continue d'avoir du plaisir lorsque je vais le flatter lorsque je vais assis chez moi sur mon divan je vais bénir aussi pour que lorsque des gens entrent dans ma résidence s'harmonisent en mon état vibratoire pour qu'ils baignent eux aussi dans la paix de l'être donc de l'énergie étrique que je veux installer ici c'est-à-dire une énergie de nature transcendantale qui va émaner du vortex que je constitue à chaque fois que je réactualise une bénédiction en ce lieu pour l'amplifier et l'entretenir bien entendu et aussi me servir de ce champ-là d'énergie pour m'entretenir de sorte que à chaque fois que je rentre chez moi c'est comme si j'arrivais dans un bassin de lumière avec le calme que je peux retrouver lorsque par exemple je retrouve l'été sur un lieu où il y a une plage déserte au soleil et j'entends le murmure des vagues donc je veux m'installer dans l'esprit des vacances lorsque je suis chez moi dans l'esprit de la créativité de la beauté et bien entendu de la régénération énergétique donc je veux faire de ma résidence mon lieu de pouvoir un lieu qui va me favoriser je bénis aussi le local où je travaille pour qu'il soit chargé de cette énergie harmonisatrice je bénis mon rapport à ma famille mon chat les différentes personnes dans mon environnement pour que tout se fasse dans la facilité dans l'harmonie la simplicité la clarté je bénis ma capacité de voir clair à travers les gens les situations les événements je bénis ma capacité de pénétration psychique des éléments qui me semblent voilés pour être capable de vivre dans un état de cohérence donc que je sente que à quelque part les choses le savoir est accessible donc j'abolis en moi les distances pour être capable de m'harmoniser de capter du dedans les choses qui m'entourent dans un esprit d'ouverture mais aussi avec une capacité au besoin de m'affirmer ou mettre de mes limites j'évalue que des gens qui sont trop envahissants naturellement pour maintenir un ordre pour que je me sente bien donc j'ai fait le tour pour les bénédictions puis je continue à agir ainsi c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent trouver ça drôle hypnotique rigolo mais en même temps si vous n'avez pas l'audace de faire des choses qui vous permettent de sortir des sentiers battus il ne se passe rien dans votre vie puis comme il s'est passé plein de choses dans ma vie de nature métaphysique je suis obligé d'en venir à la conclusion que je suis plus qu'un être sur le plan physique biologique j'ai tellement vécu d'expériences paranormales qu'à quelque part il y a des choses qui sont au-delà de ça et le simple fait de réaliser qu'on est multidimensionnel et qu'on a l'intention d'agir sur la multidimensionnalité réelle pour moi c'est plus pertinent que d'avoir une vision matérialiste et limitative d'ailleurs c'est sûr qu'à ce sujet je vois dans le sens d'une vision du monde immatérialiste comme le propose entre autres le philosophe jovialiste André Moreau qui avait fait sa thèse de doctorat sur le philosophe Berkeley qui est un immatérialiste donc partir du principe que la matière n'existe pas dans le sens qu'il n'y a pas quelque chose de matériel distinct du tout parce qu'en réalité il existe simplement une chose et on est séparé de rien la notion qu'il existe des objets séparés des uns et des autres ne tient pas la route par rapport à la physique quantique naturellement et aussi la conception immatérialiste à l'effet que nous sommes tous interreliés ce qui existe dans la réalité c'est simplement des représentations et la conscience c'est un pouvoir de constituer les représentations donc les pensées les éléments et tant qu'à se constituer les choses pourquoi pas se les constituer à son avantage donc l'optique de la bénédiction ici c'est d'utiliser ma capacité de constituer l'environnement que je me donne comme représentation à mon avantage en ce sens que de constituer mon chat avec une intentionnalité qui soit dans un état paisible puis d'induire ça ben c'est à mon avantage parce que ma relation avec lui va être agréable de plus en plus avec le temps ou savoir entretenir quelque chose un état de paix donc de constituer mon appartement comme étant un lieu de ressourcement je trouve ça plus intelligent que de le constituer comme étant un lieu de torture donc vous voyez le simple il y a des gens qui vont dire ben là c'est un jeu subjectif de percevoir le réel mais si on est séparé de rien l'objectivité qui implique d'être détaché de l'objet de l'observation ne peut pas exister d'une manière absolue parce qu'on n'est pas séparé de rien donc à ce moment là on peut avoir un certain recul par rapport à certaines choses une certaine transparence oui mais c'est jamais absolu donc en comprenant ça ben on peut décider de certains éléments certains sens certaines significations puis les investir d'énergie donc on n'a rien à perdre puis ça coûte rien bénir ça coûte rien puis ça permet de passer un moment agréable donc c'est sûr que si vous me posez la question entre passer quelques instants à bénir au micro ou passer la même quantité de temps à écouter des nouvelles dramatiques à la télévision qui indisent un état de peur puis des idées à l'effet que tout le Québec a été ébranlé d'apprendre que par exemple un jeune enfant était mort assassiné par ses parents etc qui est souvent une formule qui est utilisée dans les bulletins de nouvelles donc d'induire qu'on était ébranlé par un meurtre et qu'on est dans un état de détresse psychologique comme les parents du jeune enfant je trouve que c'est moins agréable d'être dans un état de tristesse extrêmement grand que d'induire un état de bonheur un état de bien-être et un état aussi dans lequel on est centrique et on a une attitude qui est très loin du croyant qui va prier à genoux le bon Dieu mais qu'on reste debout devant l'invisible pour être capable de composer avec lui donc c'est une attitude très différente et c'est sûr que par rapport à la bénédiction on pourrait dire plein de choses mais l'important c'est pas que vous croyez que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas faites vos prises propres expériences observez votre vécu qu'est-ce qui se passe dans votre sommeil après avoir fait une telle expérience par exemple puis observez ce qui se passe dans votre vie de tous les jours puis c'est sûr que si vous bénissez des choses puis vous n'êtes pas supporté vibratoirement si vous bénissez de devenir multimillionnaire mais que fondamentalement dans le fin fond de vous-même dans votre être vous portez pas ça ça ne s'actualisera pas donc vous connaîtrez pas du jour au lendemain les numéros chanceux pour gagner à la loterie par contre si vous avez un désir fondamental à un moment donné je voulais voir quelqu'un puis j'ai parlé intérieurement j'ai dit là je veux voir telle personne avec une grande autorité puis la personne ça faisait longtemps j'avais essayé de communiquer avec elle par courrier elle répondait pas ensuite c'est un deuxième courriel que j'ai envoyé puis là je me suis dit si elle répond pas je suis quand même pas pour courir après je voulais qu'elle répondre puis au moment que j'ai demandé ça intérieurement c'est au même moment qu'elle a répondu quand je l'ai demandé j'ai demandé avec une certaine force parce qu'à ce moment-là je l'avais formulé comme étant un besoin donc il faut être capable d'utiliser sa force puis assumer sa puissance et c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent voir l'idée de en fait le concept de béni ou d'affirmer à l'invisible comme étant blasphématoire dans le sens que les gens vont dire ben c'est seulement le pape qui est infaillible qui peut bénir les croyants ou c'est Jésus ou les saints mais non on n'a pas besoin de demander l'autorité au Vatican ou à Rome il faut avoir la volonté franche sincère d'interférer sur sa vie c'est tout simplement ça la permission de bénir il ne faut pas l'acquêter mais il faut oser faire quelque chose par soi-même sans chercher de validation par rapport à des autorités extérieures donc s'inscrire quelque part sous la loi d'exception plutôt que tout le temps être soumis aux impératifs de la loi générale donc il faut s'inscrire dans l'articulation de son individualité qui est exceptionnelle dans le sens unique plutôt qu'être soumis à des impératifs catégoriques qui nous relient au collectif donc à travers la bénédiction il y a une volonté d'émancipation individuelle qui est là puis une volonté aussi de constituer sa vie et son rapport à l'environnement en fonction de l'affirmation d'une volonté d'être bien dans sa peau entre autres ici que ses besoins se réalisent puis d'une volonté d'harmonisation au réel puis de l'actualisation de son plein potentiel voilà prendre toute sa place dans sa vie bon je m'arrête ici je vous remercie de votre écoute comme à l'habitude et vous dire à bientôt au revoir